Si je me retrouve sur mon chemin, je vous jure que je vous tue. Il m'a menti, exploité, volé dans tous les sens du terme. Que peut-il y avoir d'autres ? Il a cassé Judith Earl. Et toutes ses machines sont volées. Quelque chose dans cette histoire n'est pas clair. Il y a eu des menaces assez déplaisantes. Maintenant, toutes les menaces sont déplaisantes. Je crois qu'il a bien eu le message. Je crois qu'il a bien eu le message. Je crois qu'il a bien eu le message. Mon aile est fichu. Tu sais, Jessica, ce qui complique sérieusement ton affaire, c'est que tes principaux personnages se nomment Lola et Larry Lamont. Je vais vous soumettre un problème. Nous avons cinq suspects pour un meurtre. Nous les conduirons séparément dans une salle d'attente avant interrogatoire où ils attendront pendant une heure seuls. Nous les observerons derrière un miroir sans teint. Comment le coupable va-t-il réagir par rapport à un homme innocent ? Si le meurtrier est enfermé seul, je pense qu'il s'énervera, ne tiendra pas en place un peu comme un lien en cage. Oui, on pourrait le croire, mais en général, c'est le contraire qui se produit. Ah, M. Rossary ? Il s'endormira. Exactement. Pourquoi ? Eh bien, à mon avis, le gars est forcément stressé. En fait, depuis le meurtre, il est sous adrénaline. Il a épuisé ses réserves nerveuses. Résultat des courses, dès que ça s'arrête, il s'endort. C'est assez logique, au fond. L'homme innocent à l'inverse commence à stresser à ce moment-là. Bravo ! Sachez-vous fier à vos pensées intuitives. Ce qui vous permet de vous glisser dans la peau du coupable et de le confondre en comprenant le fonctionnement de son mental. Ne vous laissez pas guider par l'évidence. M. Auerbach ? Excusez-moi, Madame Fletcher. Michael, j'aimerais vous voir. Merci. Je vous propose un jeu pour notre prochaine rencontre. Mettez-vous dans la peau d'un meurtrier. Que feriez-vous pour échapper à la justice à sa place ? Et en partant de là, vous allez jouer le rôle de l'enquêteur qui devinera ses intentions pour le prendre au piège. Pensez-y. Docteur Auerbach, une seconde, s'il vous plaît. Oui ? Je me demandais au sujet de votre entretien avec M. Je viens de le retirer de votre classe. Mais c'est un excellent étudiant. Son inscription n'est pas régulière. Il n'a pas suivi les cursus, donnant accès à un cours avancé comme le vôtre. Mais comment y a-t-il accédé ? Tout simplement en modifiant quelque peu son curriculum vitae. Il a truqué l'ordinateur de la faculté. Ce garçon n'est pas digne de confiance. Les inscriptions, s'il vous plaît. Un instant, madame. Service des inscriptions Jessica Fletcher, j'aurais besoin d'une information sur un de mes étudiants, Michael Rosari. Je crois que vous avez oublié vos affaires. Merci. Excusez-moi. Entrez. Merci. Michael, le professeur Auerbach m'a parlé de votre inscription, mais j'avoue que je ne comprends pas. Ça me semble plutôt piscornu de truquer les données de l'ordinateur de la faculté juste pour assister à ma classe. Eh bien, en fait, ce que je veux, c'est écrire. Enfin, non, c'est pas ça. J'écris déjà. Et je pensais qu'il y a tant de choses que j'ignore. Et quand j'ai vu que vous donniez des cours, je voulais en profiter. Et enfin, c'était l'occasion rêvée d'apprendre comment vous structurez un récit, comment vous fonctionnez. Et puis, vous vous êtes heurté aux obstacles des diplômes que vous n'aviez pas. Oui, je ne voulais pas renoncer pour autant. Alors, j'ai pensé à l'ordinateur. C'était provisoire, juste le temps de m'inscrire et ensuite... Ensuite, vous avez tout remis en place, bien sûr. J'ai appelé le service des inscriptions. Après ce qu'ils m'ont dit, votre première intervention n'a pas été remarquée. C'est en procédant aux rectifications que vous avez été repérée. L'ironie du sort. Oui, c'est le cas de le dire. J'ai compris, c'est foiré. Non, ce que vous auriez dû faire, c'est venir me voir. J'aurais compris votre situation. J'ai mon mot à dire. Après tout, il s'agit de mon cours, non ? Je ne suis rien pour vous. Je pensais que vous n'aviez strictement aucune raison de m'aider. Vous êtes brillant. Vous êtes une bête de travail. Et n'oublions pas ceux-ci. Je les emmenais au cours chaque jour et... J'attendais d'avoir le courage de vous les montrer. Et voilà. Brôles de façon de vous les présenter. Eh bien, je les ai lues. Elles sont excellentes. Plus qu'excellentes. Vous êtes d'une étonnante maturité. Et vous avez du talent. Il faut encourager le talent. Ah oui ? Je veux dire, vraiment ? Oui. Ah ah ah. Vraiment. Eh bien, c'est génial. Sauf que... Sauf que c'est trop tard. C'est foutu pour les cours. Je pourrais peut-être vous arranger ça. Je pense en particulier aux modifications. Ce sera difficile, mais il ne faut pas se laisser abattre. Euh... Où est le piège, là ? Enfin, vous nous avez enseigné que personne ne fait rien sans raison. Eh bien, en dehors de l'écriture, vous semblez doué pour les ordinateurs. Je pensais pouvoir profiter de votre science. J'ai l'intention d'échanger ma vieille Underwood pour un de ses systèmes d'ordinateur. Vous pourriez m'aider. Ta place, je suis votre homme. Tout cela est très impressionnant, monsieur Lillard. J'espère que cela ne vous remise pas. Nous essayons de ne pas effrayer nos clients avec trop d'explications techniques à la fois. Il faut prendre son temps. En dehors de vos cours d'informatique, que faites-vous ? Eh bien, nous mettons au point de nouveaux modèles d'ordinateur. Nous recherchons les virus et nous concevons également de nouveaux logiciels avec Linda. J'invente et je vais du haut du style « rends-toi ou meurs punaise ». Les cours étaient l'idée de Derek pour les gens très occupés. Des professions libérales, avocats, écrivains, publicitaires, journalistes. Le gratin intellectuel, en somme, comme vous. Généralement des gens qui ne veulent pas tout savoir, mais se limitent à apprendre le mode d'emploi d'un PC. C'est mon cas. Vous l'avez trouvé ? Il bricole sur un circuit. Si vous voulez me suivre, Madame Fletcher. Ah, voilà un client satisfait. Il vous le dira. Ça se passe bien. Jessica Fletcher, Henry Waverley. Henry, voici Jessica Fletcher. Enchanté. Madame Fletcher. Ah, c'est un client satisfait. Eh bien, vous savez ce que c'est, il y a des problèmes dans toutes les familles. Vous ne vous arrêtez donc jamais. Si, mais là, j'ai un pépin, alors je... Allez, venez cinq minutes pour Madame Jessica Fletcher. Madame Fletcher, Monsieur Derek St. James. Je suis ravi. Moi aussi. Derek et moi, nous nous partageons les tâches. Ils s'occupent de la partie technique et moi, je conçois les programmes. Et moi, j'invente les images de choc. Derek fait aussi les installations. Les installations ? Oui, afin que vous profitiez mieux de vos cours, nous vous mettons un ordinateur à disposition chez vous. Quand dites-vous, c'est du service ? Je serai une autre cliente satisfaite. Tant mieux. Premier cours demain à 15 heures. Derek profitera de votre présence pour étudier vos besoins spécifiques avec vous. Vous êtes en de bonnes mains. Nous allons voir ensemble, Madame Fletcher, vos besoins de base. Vous savez qu'il existe différents systèmes. Combien de ROM ? Combien de ROM faudra-t-il prévoir ? 33 mégas, 25 mégas ? Un Word, bien sûr, un Windows peut-être ? Enfin, je suppose que vous prenez un fax pour transmettre vos textes immédiatement à votre éditeur. Prenons l'écran. Préférez-vous qu'il... Écoutez, si vous aviez un joli beige... Autrement dit, je n'ai plus qu'à recommencer. Eh bien, si vous pouviez... Jessica Fletcher, pas mal. Tu sais à quoi je pense. Avec Jessica Fletcher comme cliente, nous avons une chance de promouvoir notre dernier logiciel si elle décide de l'acquérir. Il faudrait déjà le terminer, non ? C'est vrai, tu ne m'as pas laissé beaucoup de temps pour m'en occuper. C'est vrai, mais j'aimerais t'en laisser encore moins. Le travail d'abord, le plaisir après. Écoute, nous sommes partenaires sur ce programme, mais je me sens capable de m'en charger pour nous deux. Je sais, je sais. Justement, j'allais t'en parler. Oui. C'est ta femme. Et tu la prends ici, ou tu la prends dans ton bureau ? Je prends l'appel dans mon bureau. Là, ça y est, c'est terminé. Pas de problème ? Non, non, non. Il vous suffit de brancher l'ordinateur sur votre prise du téléphone. Vous verrez, à l'usage, c'est très pratique. Vous pouvez dialoguer avec tous les ordinateurs faisant partie du réseau. C'est remarquable. Bien, considérez-vous que je sais tout. Non, mais assez pour attendre votre premier cours demain. Familiarisez-vous avec votre machine. Ça vous avancera. Mise en route ici, d'accord ? Bien. Vous pouvez laisser la machine branchée en permanence, sauf si vous partez en vacances, bien sûr. En même temps que vous, votre collaborateur se reposera. Très bien. Je vous remercie de vos bons soins. J'en prie. À demain, alors. À nous deux, on va trouver une entente où l'un de nous finira brisé, je te le jure. Oui, attendez. Non, non, j'ai essayé en effet de modifier l'entrée des adresses, mais... Je vous rappelle dans deux minutes. Merci. Henri, je ne vous ai pas... J'ai quelque chose à vous dire. J'en ai marre, vous avez compris. Marre. Je refuse de continuer comme ça, vous m'entendez ? Je ne comprends rien. Taisez-vous ! Croyez-vous que je me laisserai saigner à blanc sans réagir ? Eh bien, c'est non. Vous n'aurez plus un sou de moi. Enfin, Henri, j'ai... Plus un sou. Si je vous retrouve sur mon chemin, je jure que je vous tue. Vous comprenez ? Soyez sur vos gardes. Et je ne plaisante pas, Alan. Je suis désolé, Jessica, mais c'est contre mon éthique. Michael Rossary n'a pas respecté les règles. Il a introduit dans l'ordinateur un faux curriculum vitae. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Raymond. Il a tenté de faire une chose inconcevable et explicable seulement à cause de son âge. Il n'a pas raisonné jusqu'au bout. C'est mon reproche. Mais il a essayé de réparer son erreur. Il a été pris en flagrant délit de bienfait. Je ne propose pas sa nomination au prix Nobel, mais il est brillant. Il en veut. Je pense qu'il a droit à une seconde chance. Ah oui. Après ce scandale, j'ai demandé des renseignements à son sujet. Le casier de votre protégé n'est pas vierge, vous le saviez ? Non. J'ignorais. Vous êtes un bon professeur. Les étudiants vous adorent parce qu'ils savent que vous vous intéressez à eux. Dans certains cas, cela peut se retourner contre vous. Vous savez ce que mon avocat m'a dit le jour de mon divorce ? Il a dit, ce n'est pas l'amour qui manque en ce monde, mais des récipients dignes de le recevoir. T'as la marchandise ? Eh oh, Mikey, ce n'est qu'une parole. Alors, écoute, mon nom n'est plus Mikey. Aujourd'hui, tu m'appelles Michael. T'as la grosse tête ? Il ne faudrait pas oublier que tu n'es qu'un gars du quartier. Aucune chance que j'oublie avec des types comme toi pour me le rappeler sans cesse. Ça fait voir un peu ce que tu as. T'es vernis cette fois. T'en as des super sophistiqués. On s'est défoncés. T'as une garantie ? Non, non, tu débloques, là ? On peut toujours espérer. Allez, je prends. On a un bon service après, vente. Un petit détail. La dernière fois, t'as payé 15 jours en retard. Je ne te conseille pas de recommencer. Écoute, si tu veux, tu peux passer demain au bureau. J'y serai avec le fric et je paye tout. T'as qu'une parole, pas vrai, Mikey. Vous verrez que l'ordinateur va changer votre existence. Il se chargera de toutes vos corvées. Rien que sur le plan du traitement de texte, vous n'aurez plus à retaper toute une page à cause d'un paragraphe à rajouter ou à modifier. Vous dirigez curseur à l'endroit à changer et hop, le tour est joué. Vous n'avez même plus à vous soucier de courir à la poste. L'option du fax fera la course à votre place. Vous envoyez ou recevez tout sans bouger de chez vous. Donc, je finis un chapitre de mon livre à cabot de courre et ensuite, je peux l'envoyer à partir de mon PC à mon éditeur à New York. Parfaitement. Je trouve que ça devient très passionnant. Une petite question. Qu'est-ce que ça veut dire quand il y a disque endommagé ? Ça veut dire que votre disquette est accidentée. Accidentée ? Fichue ? Morte. Vous pouvez alors dire que votre disquette a été victime d'un acte criminel. Cherchons le coupable. Alors là, ça n'est pas un problème. Tenez-moi, ça va faire trois semaines que je suis secours et je me sens tout à fait disposé à organiser le meurtre d'un ordinateur. Enfin, je le balancerai bien par la fenêtre. Moi aussi. Vous voyez, on ne s'ennuie jamais avec son PC. Michael, s'il vous plaît, avant de partir, vous donnerez à Mme Fletcher un autre ordinateur et vous ferez relever les empreintes sur celui qu'elle a. Vous êtes trop gentil de m'avoir fourni un alibi. Merci. Ah oui. Vous savez, assassiner un ordinateur, c'est devenu mon obsession. C'est la troisième fois que je suis le même cours et je n'ai toujours rien compris. Je suis peut-être trop vieux. Oh, non, je me pensais qu'on n'est jamais trop vieux. J'aimerais le croire, mais depuis ce matin, j'ai un doute. Expliquez-moi. Vous connaissez le SkyTouchers ? C'est ma compagnie. Nous avons fait une offre pour un projet gigantesque, un bâtiment de 30 étages. J'étais absolument certain d'avoir fait la meilleure offre. Aujourd'hui, la nouvelle tombe, j'ai perdu le projet. Quelqu'un a offert une poignée de dollars en dessous de mon prix. C'est la preuve que je me fais, vieux. Vous ferez mieux la prochaine fois. La récré est terminée. Le cours reprend. Allez, regagnez vos places. Franchement, quel cauchemar. Je vous assure, je ne comprends pas un mot de ce qu'il dit. Tout le monde est parti, Madame Fletcher. Je dois fermer. Ah oui, j'arrive. Bonsoir, Linda. Ça va ? Je n'aime pas qu'on me mente. Et j'aime encore moins qu'on me vole. Qu'est-ce qui se passe, Linda ? Qu'est-ce qui vous arrive si vous avez un problème ? Oh oui, j'ai un problème. Six mois durant, il m'a fait travailler sans relâche sur son logiciel. Il m'a promis un pourcentage sur les ventes. Il m'a promis la co-signature. Et qu'est-ce que je vois ? Mon nom n'est nulle part. Vous vous rendez compte ? Il n'a même pas osé me le dire en face. Le salaud m'a mené en bateau. Et de plus d'une manière. J'avais l'espoir de me faire enfin un nom. Il a exploité mes idées. Il a exploité mon travail. Il s'est fichu de voix par-dessus le marché. Linda, il doit y avoir une explication raisonnable. Raisonnable ? Vous plaisantez ? Je me suis totalement fait avoir. Eh bien, ça ne se passera pas comme ça. Il me le paiera. Michael, Madame Trout me semble comparier. Ben oui. Comme Alan disait, les problèmes, il y en a dans toutes les familles. Mais je pense qu'ils vont s'arranger, ça. C'est sûrement une erreur d'imprimerie. Ils vous déposent ? Oh non, ce n'est pas la peine. Oh, c'est un plaisir. Allez, venez. Ah bon ? Dans la fin où j'allais, il y avait un club de loisirs. J'y faisais d'autres études. C'est mieux que la rue. Ils avaient plusieurs ordinateurs. J'ai découvert que j'étais doué pour l'informatique. Et puis je me suis dit que je pourrais peut-être gagner ma vie avec ça, le temps de devenir écrivain. Prévoir l'avenir. Michael, j'ai vu le professeur Auerbach aujourd'hui pour vous réintégrer. Il semblerait que ce n'est pas aussi simple que je croyais. Vous avez un casier judiciaire ? Vous voulez savoir ? Si ça vous gêne, non. A 14 ans, ils m'ont pris en train de voler des BD. Un an après, c'était pour des appareils à sous. Et après ça, on m'a arrêté pour vol à l'étalage. Le voilà, mon casier. L'ennemi public numéro un. Quand vous entrez dans l'engrenage, personne ne veut plus de vous. On ne vous fait plus confiance. Vous avez déçu, on vous rejette. Écoutez, je vous suis très reconnaissant d'avoir essayé. Vous avez fait plus pour moi que vous ne l'imaginez, mais c'est fichu, tant pis. C'est la vie. Eh bien, je ne suis pas le genre à renoncer avant d'avoir fait le maximum. Ah, sauveur des âmes perdues, c'est ça ? Au fait, j'ai parlé de vous à ma mère qui meurt d'envie de vous connaître. Est-ce que vous accepteriez de venir déjeuner ? Vous savez, elle serait ravie. Et d'ailleurs, notre maison n'est pas très éloignée de la vôtre, donc... Je suis très honorée, mais je crois que... Si je vous disais que c'est une affaire de vie ou de mort... Non, je veux dire, si vous refusez, ma mère est terrible. Bon, très bien, c'est d'accord, je viendrai. Ah, au fait, j'ai lu attentivement vos textes, nous pourrions en parler, si vous voulez. Avec joie. Avouez que c'est extraordinaire. Quelle chance ! Dire que mon fils travaille avec vous pour devenir écrivain. D'après mon expérience, on ne peut pas enseigner à quelqu'un le métier d'écrivain. Sans le talent, on ne peut rien faire. Mais on peut enseigner la discipline. Mon fils, la discipline ? On a essayé, mais l'école aussi. Non, on a tout essayé, il n'y a rien à faire. Il est bon qu'il y a la bagarre, ce gars-là. Hein, Rosalie ? Ah, il a le sang chaud. Il faut qu'il rende les coups, surtout s'ils sont plusieurs contre lui. Donc, il le frappe et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va les courser. Il se reprend des coups et rebelote le même jeu. Non. Quoi ? Tu me passes le plat ? Écoutez, moi j'avoue que je ne comprends rien. Je ne comprends pas qu'on passe son temps à noircir du papier avec de l'encre et qu'on s'imagine que des gens vont payer pour lire ça. Stephen King, oui, mais Michael, ce n'est pas le genre pour ça. Et pourquoi je ne suis pas le genre ? Ce n'est pas le genre parce que tu es toujours fourré dans les ennuis. Oui, comme dans ma mailer. Tu ne réponds pas à ton père, fiston. Et puis, tu sais ce gars-là, mailer, hein ? C'est encore un de tes copains à combine. Ah, Dominique ! Je viens de remonter de mes courses et je passais pour bavarder avec Rosalie. Et comme ça, tu t'habilles pour faire tes courses ? Ah, il faut savoir rester coquette. Rosalie, j'ai des... Mais je vous connais ! Vous êtes Jessica Fletcher. J'ai lu tous vos livres et je les adore. Rosalie, tu avais vendu la mèche. Je n'ai rien dit de tout. Est-ce que ce serait trop vous demander de me signer un autographe, s'il vous plaît ? Écoutez... Et pour quelques amis ? Je ne suis pas sûre que ce soit vraiment le meilleur moment... Oh, merci ! Allez, 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 allez ! Ah, mais c'est pas plaisir ! Il est bon ! S'il vous plaît, pour moi, si vous voulez que mon nom... Euh, oui, c'est comme un Pérésa, d'accord ? Oui... Avec un H... Non, sans H... Merci, mon inflexeur, ça, c'est un grand honneur. Et celui-ci pour ma maman. Je vous dérange, peut-être. Écoutez, j'ai eu ma dose. J'ai passé ma vie dans ce quartier. Je suis né, j'ai passé mon enfance. Et si ça se trouve, peut-être même que j'y mourrai. Je suis fait comme un rat. Vous savez, la moitié des types d'ici avec qui j'ai grandi sont ou morts ou en train de faire la même chose depuis dix ans. Nous voulons tous des choses différentes. Je veux dire, certains aiment ce genre de stabilité. La stabilité ? C'est la mort, oui. J'ai de tels... De tels désirs, je rêve d'être quelqu'un, de voyager. Je veux prouver à tout le monde que je ne suis pas juste un gars de plus sans ambition, juste un mec comme les autres. Et puis je me dis que je ne suis pas assez bon, que je n'y arriverai pas. Il m'arrive de me réveiller au milieu de la nuit. J'ai l'impression d'étouffer. Je sais, c'est l'heure des coups. Le long milieu de la nuit. Quand les rêves s'en vont et les murs se rétrécissent, nous laissant seuls avec les battements de notre cœur. Comme même vous ? Je croyais que quand on avait réussi, on avait plus de genre de malaise. Si je réussissais comme auteur, moi, si je gagnais de l'argent, je serais heureux, je serais comblé. Vous êtes sûr ? Ben ouais, vous pensez gloire, argent, on vous respecte. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre ? Eh bien, il y a la recherche de soi, la perfection de son être et une vie est à peine suffisante pour découvrir qui nous sommes. Chacun doit donner un sens à sa vie. Cherchez ce que vous êtes, cherchez ce qui vous passionne, Michael. Et faites-le, pas pour la gloire, ni pour l'argent, mais parce que ne pas le faire, ce serait trahir votre nature. Soyez le meilleur dans votre domaine. Peu importe lequel, et vous verrez, le reste suivra. N'écoutez que vous-même, Michael. Tout le reste n'est que fumée et illusion. Bonjour les chers élèves, pourquoi n'êtes-vous pas en classe ? C'est à vous de nous le dire, le cours aurait dû commencer il y a un quart d'heure. J'avais dit à Alan que je serais en retard. Il aurait dû commencer sans moi. Peut-être qu'il n'a pas eu le message. Là, vous vous trompez, M. O'Connell. Au contraire, il y a eu le message. Qui a trouvé le corps ? C'est moi, lieutenant. Timothy Chenz, l'aide-vous pas à Jessica Fletcher. J'ai vu vos livres en librairie. Il les lit, mais il préfère mourir que l'avouer. Cette pie bavarde est le lieutenant Cynthia Devrault. Avez-vous quelque chose à rajouter à vos déclarations précédentes ? Non, rien d'autre. D'après mes observations, M. Miller a dû être étranglé avec un fil électrique qui se trouvait dans son bureau. Bien sûr. Avec un fil électrique qui ne s'y trouve plus dans son bureau. Bien sûr. C'est vrai, vous ne laisseriez pas l'arme du crime à côté du cadavre. Bien sûr. Je m'en débarrasserai dehors. Encore heureux que ce soit un meurtre d'intérieur. J'ai horreur des meurtres d'extérieur. Pas vous ? M'arrantise. Et les affaires ? Excusez-moi. Écoutez, quand on assassine votre partenaire ou associé, on se renseigne sur l'affaire, s'il y a des dettes ou d'autres problèmes. Vous êtes d'accord, lieutenant Chenz ? Absolument, lieutenant D'Héron. L'affaire marche bien. Alan faisait de gros contrats. On avait presque trop de travail. Je ne saurais pas en faire autant, c'est certain. Il n'y a pas d'ennemi, selon vous, ou bien... Pourquoi ? Ça n'est pas mon impression. L'autre soir, j'ai entendu Michael discuter vivement avec une jeune femme, Linda Trout. Selon elle, M. Miller aurait volé son programme, un jeu vidéo qu'elle avait seule mis au point. Qui est cette Linda Trout ? Une dessinatrice en freelance, elle travaillait souvent pour nous. Ceci dit, elle a donné sa démission aujourd'hui. Elle part chez un concurrent. Premier problème, les logiciels. Il a été étranglé, mais il a certainement essayé de se défendre. Dur pour une femme, dans ce cas-là. Non, pas forcément. Il y avait ses lunettes sur le sol et j'ai remarqué une bosse sur son crâne. Quelqu'un aurait pu le frapper, arrivant dans son dos. M. Miller aurait pu s'évanouir et alors une femme aurait pu le tuer, n'est-ce pas ? Vous auriez pu y penser ? Je sais, je ne vais pas assez aux réunions. Qui peut témoigner de cette dispute ? Michael Rossary. Mais il ne semble pas être là pour l'instant. Ce n'est pas surprenant. Alan voulait virer Michael. Le virer pour quelle raison ? Ça, je l'ignore. Enfin, j'étais sur le point de m'en aller et je n'avais pas le temps de lui parler, mais il avait l'air furieux. Dites-moi, M. St-James, vous perdez beaucoup de vos employés ces temps-ci ? C'est le moins qu'on puisse dire. Oui, une seconde. J'arrive. T'as du retard, Mikey ? Oui, je sais, je n'ai pas le fric. C'est ennuyeux. Enfin, c'est ton problème. Et le mien, c'est de récupérer mon fric. Un premier enfant, c'est très important. C'est pour ça que je veux être informée dès sa naissance. Je sauterai dans le premier avion pour Cabotkov. Oui. Écoute, mes invités arrivent. Je te laisse. À plus tard. C'est promis, tu m'appelles que ce soit le jour ou la nuit. Je t'embrasse. Une petite minute. Mme Rossary, entrez donc. Merci. Ahmed m'a prévenu de votre visite. Donnez-moi votre manteau. Oh non, merci. Je ne resterai pas. J'étais juste à côté et je voulais savoir si vous saviez... Eh bien, si vous... Si vous saviez où se cache Michael. Oh non, pas du tout. Il ne m'a pas contacté récemment. Mais pourquoi ? Que se passe-t-il ? Nous sommes inquiets pour lui. Ce matin, la police est venue nous voir. C'est son patron qui a été tué. Je sais, mais ça n'a rien à voir avec Michael. J'espère que vous avez raison. Oh, Dominique est allé trois fois chez Michael ce matin. Sans résultat. Il se dispute tout le temps. Mais il adore son fils. Il donnerait sa vie pour lui. S'il n'a rien fait de mal... Pourquoi se cacherait-il ? Je me pose la question. Laissez-moi le rapport sur la chaise. Ça va être difficile. Il n'est pas encore écrit. Il est très bon argument. Qui êtes-vous ? Lieutenant Cynthia Devrault, de la brigade criminelle, et le lieutenant Chance. Nous enquêtons au sujet de... Je suis au courant. Vous vous trompez d'adresse. Je n'ai rien à voir avec ce meurtre. Un témoin nous a dit que vous avez accusé la victime de vous avoir volé. Menace déplaisante à l'appui. Lieutenant, toutes les menaces sont déplaisantes. Qui dit le contraire ? Oui, je l'ai menacé, c'est normal. Nous avons travaillé pendant six mois sur ce programme. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il l'a publié sous son nom en oubliant le mien. Savez-vous combien ça va me coûter ? Un maximum. Entre dix et vingt ans, selon le juge. Si on a arrêté de jouer au chat et à la souris, je n'ai pas tué Alan. Et je ne suis pas obligée de vous répondre. Sauf si vous m'arrêtez pour meurtre. Dans ce cas, je choisirais bien sûr de ne parler qu'en présence de mon avocat. Vous ne voyez aucun intérêt. Vous regardez trop les séries policières. Allô ? Madame Fletcher ? Michael ? Mais où êtes-vous ? Écoutez, la police vous recherche, vos parents se font incendantes et votre disparition n'arrange pas les choses. Oui, oui, je sais, mais... Il y a quelque chose qui pourrait aggraver mon cas et c'est pourquoi j'aurais besoin de votre aide. Débarrassez-moi de la police et mettez-la sur la piste du meurtrier possible d'Alan. D'accord, je ferai de mon mieux. Dites à la police qu'elle aille voir du côté de Henry Waverley. Il a suivi nos cours. Stan et Henry ont eu une dispute l'autre jour et Henry disait qu'il refusait de payer un centime de plus et qu'il a proféré des menaces de mort. D'accord, j'essaierai, je vais appeler la police. Mais ne croyez-vous pas qu'il serait préférable de nous voir pour en parler de vive voix, Michael ? Oui, OK. Vous notez ? Euh, attendez... Je suis prête. Il y a un parc. Côté ouest, sixième rue. Vous prenez deux rues plus loin où Grayson coupe dans Brunswick. Et puis à gauche. Et c'est juste au coin sur la droite. J'y serai demain matin à huit heures. N'en parlez à personne, d'accord ? Personne. Pas de problème. Comptez sur moi. Huit heures demain matin. Vous disiez que c'était important ? Oui, je le crois, mais vous jugerez par vous-même. Je suis confus de vous apporter un nez en dehors de vos heures normales. Vous pouvez utiliser le téléphone dans ce bureau ou vous faites juste le neuf. Merci. Oui, je vous écoute. Vous voyez ceci ? Oui. Écoutez, les gens viennent chez nous pour apprendre à se servir d'un ordinateur et nous leur conseillons le système qui leur convient. Ensuite, Michael Rosary l'achète au meilleur prix. Et puis alors ? J'ai mené mon enquête et toutes ces machines sont volées. Regardez les numéros, vous pouvez les vérifier. Quel était votre arrangement avec M. Rosary ? Ben, on lui mettait chaque mois une certaine somme à disposition. Il achetait les PC, il prélevait sa commission. Donc, il allait acheter au marché noir des mécanes volées qu'il nous revendait ensuite avec plus de profit. Or, Alan était un gars très droit, je crois. Quand il a découvert le pot au rose, il a décidé de licencier Michael. Vous me confiez ce document ? Bien sûr. Je vous remercie. Quoi de neuf ? Oh, Mme Fletcher a une piste, un homme qui a suivi les cours, Henry Waverly. Et vous ? Le dossier est complet. Mobile, moyen, identité. M. Holmes, je m'inclique. Mon secret, mon nœud de cravate. Ah. Mme Fletcher. Michael, je pensais que vous ne viendriez plus. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, pas grand-chose, indifférent, professionnel. Avez-vous pu parler à la police ? Oui, bien sûr. Mais je dois dire que je ne comprends pas. Je... Oh, non. Merde, Michael. Non, ne fuyez pas. Cela ne ferait qu'empirer les choses. Arrêtez-vous ! Arrêtez-vous ! Michael, je n'ai rien dit à personne, croyez-moi ! Personne ne le savait. Vous seuls le saviez, vous m'entendez ? Vous seuls ! J'avais toute confiance en vous. Êtes-vous sûr qu'il a eu mon message ? Absolument, mais il refuse de vous voir. Je regrette. Comment va-t-il ? Il tient le choc, ça va, mais je ne comprends pas, Madame Fletcher. Comment peuvent-ils penser que Michael... Est-ce qu'il a été accusé du meurtre ? Non, mais ils en ont assez contre lui, quand même. Le matériel volé, vous savez, il jure qu'il ne le savait pas. Il allait se fournir au marché parallèle. Ce sont des contrefaçons de marques. On colle un label d'une marque connue. Ce n'est pas honnête, mais ce n'est pas un crime. Il va réculper pour meurtre, n'est-ce pas, Madame Fletcher ? J'ai bien peur que oui. Que pouvons-nous faire chercher la vérité ? Lieutenant, comment avez-vous appris le lieu de notre rendez-vous ce matin ? Appel anonyme. Et d'où votre correspondant anonyme tenait-il son information ? Le mar de café, les sciences divinatoires, le pendule, que sais-je encore. Mais quelle importance, mes tuyaux étaient bons. C'est primordial, au contraire. Quelque chose dans cette histoire ne tourne pas rond du tout. Allô ? Oh, Suzanne ! Oh, c'est merveilleux ! Fille ou garçon ? Superbe ! Et comment te sens-tu ? Oh non, vraiment ? Je croyais avoir ta promesse que ta mère m'appellerait à toute heure. Comment ? Mais tout de suite, mais là... Vous avez appelé ? Mais quelle heure ? Évidemment, j'étais à la maison, mais bien sûr, à quatre heures. Je dormais profondément. Le téléphone ne pouvait pas être occupé, voyons. Non, non, mais ça n'a pas de sens. En tout cas, je vous rejoins ce week-end. Je veux savoir à laquelle des deux familles il ressemble le plus. Allez, repose-toi, Suzanne. Et toutes mes félicitations. Ah oui ? Non, mais c'est tout bonnement impossible. Comment un téléphone peut-il se n'occuper si je ne m'en sers pas ? Ha ! Ha ! Ça va ! Sous-titrage ST' 501 Oui, bonjour monsieur. Pourrais-je vous demander une copie de la liste de tous les appels en provenance de mon installation téléphonique depuis avant-hier ? J'aurais besoin de savoir qui se sert de ma ligne lorsque je ne l'utilise pas. Ah, lieutenant, lieutenant, attendez, j'ai une question à vous poser. Madame Fletcher, vous avez une question à nous poser à laquelle nous répondrons après le déjeuner. Avez-vous pu parler à cet homme, cet Henry Waverly ? Oui, ce monsieur a un alibi intouchable. C'est sûr, il ne l'a pas tué. Non, mais il peut nous emmener sur la piste du meurtrier. Retournons-le voir pour lui parler. Tout de suite ? De grâce, Madame Fletcher. Nous avons enfin... Eh bien, après, je vous emmène chez un Mexicain délicieux. Vous ne regretterez pas ma proposition, vous verrez, c'est moi qui invite. C'est une sacrée force de la nature. Si c'est elle qui invite, on mangera beaucoup. On s'impline. Je vous l'ai déjà dit, je n'ai jamais menacé Alan. Cependant, le témoin dit le contraire. Elle se chante sa parole contre la mienne. Je vous le dis pour la dernière fois, je ne répondrai plus à vos questions à ce sujet. Monsieur Waverly, j'ai des raisons de croire que vous n'avez pas tout dit. Vous pourriez faire avancer notre enquête en identifiant ce numéro de téléphone. Le reconnaissez-vous ? Ce numéro a été appelé de mon appartement à 4 heures du matin, mais pas par moi. Je pense que vous avez eu la même expérience, non ? J'ai une femme et des enfants. J'ai une réputation que je dois protéger parce que sinon je suis fichu. Nous ne voulons pas briser votre famille. Dites-nous seulement la vérité. Écoutez, j'avais une liaison passagère, c'est tout. Je voulais arrêter, mais c'est là qu'a commencé le chantage. C'est de ça que vous parliez avec Alan quand vous avez dit que vous n'étiez plus d'accord pour payer ? Eh oui, mais il n'a pas compris quand je lui en ai parlé. Il avait l'air sincèrement surpris. Je croyais qu'ils avaient monté le coup à deux, mais je m'étais trompé. Je suis retourné le voir. Alan ignorait tout de cet arrangement. C'est vrai. Quel arrangement à propos de votre liaison ? Mais comment l'a-t-il su, lui ? Par ce numéro de téléphone. Bien sûr, il faudra le prouver, mais je saurais me débrouiller. J'ai ma petite idée. Derek, vous venez saluer votre cancre. Je viens éviter des ennuis à mon cancre. Comment ça ? Lesquels ? C'est votre dernier projet, je présume ? Oui, et alors ? C'est un ensemble moderne de luxe avec tennis, piscine, parking. C'est géant. Je me demande ce qui se passerait si on apprenait que vous utilisiez des matériaux de basse qualité. J'ignore de quoi vous voulez parler. Je veux parler d'un rapport confidentiel que vous avez adressé à un de vos partenaires. Vous me suivez ? Dans ce rapport, vous mentionnez l'emploi de matériaux inférieurs aux normes, et je lis dangereux. Mais vous avez préféré ne pas intervenir afin d'éviter le scandale. C'est vilain, O'Connell. À votre avis, qu'en penseraient la justice sans parler de vos clients ? Que voulez-vous ? Je ne suis pas gourmand. Une petite somme que vous déposerez sur un compte bancaire chaque semaine ? Discrétion assurée. Vous verrez, je suis plutôt un homme raisonnable. Je ne suis pas sûre qu'Alain Miller serait d'accord avec ce portrait. Mais je vous suis reconnaissante de nous fournir la preuve qui nous manquait pour le chantage d'une part, et puis pour le meurtre. Je crains ne pas très bien comprendre. Vous croyez ? C'est simple pourtant, une fois qu'on a compris l'astuce. Vous aviez créé pour vos clients des cours d'informatique. C'était un service utile et complémentaire à votre entreprise. Vos installations comprenaient ceci, un fil téléphonique. Chaque ordinateur était branché sur la ligne du téléphone. Les ordinateurs étaient aussi reliés au réseau, permettant l'envoi ou la réception d'informations à tout autre ordinateur. D'accord ? Eh bien, c'est un procédé tout à fait courant et très apprécié des usagers. Alors ? Alors, tandis que vous installiez vos ordinateurs, vous rajoutiez un programme qui n'était pas prévu. La suite est très simple. Avec ce programme, à une certaine heure, nos ordinateurs appelaient votre ordinateur, en passant par ce numéro. D'après les vérifications de la police, ce numéro, c'est le vôtre. Une fois branchés, nos ordinateurs vous envoyaient d'office copie de tout ce que nous y entrions. N'est-ce pas ? N'importe quoi. Vraiment. Vous pensiez certainement que tout le monde a quelque chose à cacher. Avec un peu de chance, vous pouviez tomber dessus. Ça a fonctionné. Vous avez découvert qu'Henri Waverley avait une liaison à travers les billets d'eau qu'il tapait sur son ordinateur. C'est ainsi que vous avez appris mon rendez-vous avec Michael. Ne trouvant pas de crayon, j'avais tapé sur mon PC l'adresse et l'heure du rendez-vous. Dans la nuit, l'information vous a été transmise. C'est pourquoi, à 4 heures du matin, ma ligne était occupée. C'est ça qui m'a mis sur la piste. Ma ligne occupée. Quand Jessica m'en a parlé, j'avoue que j'avais un doute. Mais bon, pourquoi pas ? Alors, nous avons entré simplement un faux mémo dans mon PC. Et nous avons entendu. La nuit dernière, l'ordinateur de M. O'Connell a transmis à votre ordinateur ce faux mémo. Et quand vous avez franchi le seuil de cette pièce, vous avez signé vos aveux tout simplement. Oh, que j'ai mal élevé de s'en aller sans dire au revoir à une dame. D'ailleurs, elle ne vous a pas tout dit. Oui, quand Waverly en a eu assez de votre chantage et qu'il a menacé Alan. Mais le malheureux ne comprenait pas. Et puis quand il a compris, quelqu'un l'a empêché d'en parler autour de lui. À la police peut-être, qu'en pensez-vous ? Ça ne vous plaisait pas, c'est mauvais pour le business. Alors vous l'avez étranglé avec un fil électrique. C'est mauvais aussi pour le business. Très mauvais. C'est plus que mauvais pour le business. Michael, je suis si heureuse de vous voir. Moi aussi. Vous m'avez sauvé la vie. Vous êtes tout simplement fabuleuse. Mais restez pas là, entrez. Merci. Venez vous asseoir. Vous êtes chez vous. Si tu veux mon avis, tu peux remercier Dieu et Mme Fletcher de t'avoir sorti de ce pétrin sans dommage. Un peu de chéri. Avec plaisir. Eh bien, vous avez réussi à convaincre la police que vous ignoriez tout du vol des ordinateurs. Bravo. Fais attention où tu mets les pieds, mon fils. Oui, je sais, je sais. Je croyais pouvoir m'y fier depuis le temps que je les connais, mais c'est vrai que je me suis trompé. Ah, j'ai vu le professeur Auerbach et il dit que vous ne pouvez pas assister officiellement à mon cours. Mais je me suis renseignée et vous pouvez assister à tous les cours de votre choix, si le conférencier vous accepte. Vous n'aurez pas un diplôme à la sortie, mais vous aurez au moins l'expérience. C'est super. Eh, qui sait, ça sortira peut-être une histoire, hein. Eh, je croyais que tu ne voulais pas que je devienne écrivain. Tu sais, quand je t'ai vu en prison, j'ai fait une promesse à la Vierge Marie. Je lui ai dit, si tu sors mon fils de prison, si mon fils est innocent, allez, il peut devenir écrivain, s'il le veut absolument. Je m'inclinerai. Et elle a dit oui. Et Mme Fletcher aussi, je crois. Je ne peux pas mentir à une parole donnée. Ah oui, Mme Fletcher comme professeur, si tu ne deviens pas un bon écrivain, c'est que tu n'as rien dans le crâneux, vraiment rien. Tiens, là. Du calme, Dominique, du calme. Mais ça, quand Michael est rentré à la maison, j'ai voulu faire une fête, une toute petite fête, chérie, avec quelques amis. C'est parti. Sous-titrage ST' 501